Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, ravi de vous retrouver la Team Alpine pour la suite de notre carrière avec un grand prix qui tient à cœur à Red Bull puisqu'on va aller du côté de l'Autriche sur le Red Bull Ring pour la 11ème manche du championnat du monde donc on sera pile à la moitié On a 22 points d'avance au classement constructeur On a 8 points d'avance sur Max Verstappen avec Gasly Théo Pourcher est pas si loin que ça, en embuscade quand même avec Sergio Perez Bah écoutez, on va partir sans plus attendre et il y aura un vote pour la nouvelle réglementation juste après la course Let's go, partons du côté de l'Autriche avec un circuit que je trouve là encore magnifique Le seul petit problème, peut-être qu'on pourrait lui reprocher c'est ces 3 zones de DRS qui sont très compliquées à gérer quand tu veux lâcher un adversaire donc on va essayer de faire en fonction de ça C'est un circuit aussi où, attention, il y a 80% de safety car il va faire beau tout le week-end en termes de temps on est à 27 secondes sur un arrow stand 13 secondes quand on doit s'arrêter avec une safety car 3 et plus safety car, c'est déjà arrivé 2 safety car sur un des GP et 1 aucun déploiement donc on verra ce qui va se passer pour notre GP comme d'habitude, je vais partir avec les mécanos et les ingénieurs pour les essais libres on se retrouve pour les qualifications avec Gasly et avec Pourcher Et voilà, les essais libres sont terminés les Q1 et les Q2 aussi on va partir en Q3 avec Gasly 5ème et Pourcher 4ème des Q2 en termes de voiture, on a changé la boîte de vitesse qui était quand même un petit peu usée donc on part sur une boîte de vitesse qui est maintenant neuve on a un ERS qui commence à être fatigué, un moteur ça va, on peut se permettre on part pour les Q3 les deux boîtes de vitesse sont neuves et on espère un bon placement sur la grille de départ hop là je vais juste bien me placer comme d'habitude pour pas vous gêner on se met là nickel c'est parti, premier tour en course avec des pneus usés on le sait, c'est pas forcément pour faire le meilleur temps si on peut, c'est très bien mais c'est surtout aussi pour se chauffer on a été gêné par personne on va pouvoir établir un bon petit temps déjà ici ok, on voit que Gasly est devant Pourcher d'un dixième, Bottas passe devant Gasly de huit millième aïe 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 les Bottas, Verstappen, Camille, une petite claque on va avoir des pneus soft on va aller mettre les tout neuf et on va attendre le deuxième tour allez aïe 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 petit stress quand même il faut absolument qu'on se reprenne j'ai l'impression que les et bien que les Red Bulls sont beaucoup plus rapides que nous et ça peut être quand même assez assez embêtant faut le dire voilà, alors Gasly qui est parti on va voir justement les qualifications ici Gasly qui a amélioré deux fois mais qui a pas Purple Leclerc, Verstappen ça bouge pas Verstappen premier pour l'instant devant Leclerc allez, allez, allez on y va, on y va et Gasly, deuxième derrière Verstappen c'est un bon chrono Théo Pourcher va aussi en terminer allez, allez, allez allez Pourcher ok sixième ah c'est quand même assez loin c'est quand même assez loin il aurait pu être un petit peu mieux placé mais bon deuxième, sixième et on a Perez qui est très loin Perez je sais pas ce qu'il a Perez du tout il est vraiment dans la difficulté il est dixième en Q3 il faudrait qu'il change de deuxième pilote du côté de Red Bull je sais pas chez vous comment il est Perez mais ici vraiment pas très bon c'est le jour de la course allez, jour de la course on va voir on va pas parier sur une Safety Car on va faire tranquillement une belle petite voilà Medium Hard c'est très bien pour lui et Hard Soft c'est très très bien aussi pour Théo Pourcher carburant on va pas en rajouter on est bien l'avantage d'avoir un moteur Renault c'est qu'on rajoute pas d'essence et on a quasiment pas à gérer l'essence on est bon septième, deuxième c'est parti c'est parti je disparais je se connais pas c'est une journée un peu nuageuse pour la course mais l'ambiance est électrique comme toujours et nous voici devant Pierre Gasly après une performance impressionnante aux qualifications les roues du premier ne sont pas loin voici la deuxième Alpine on n'est pas dans le top 3 mais la tendance peut vite s'inverser une fois la course lancée tout a été fait pour cet instant voici la course que tout le monde attend le Grand Prix d'Autriche et les feux s'éteignent c'est parti et c'est parti le départ il est pas bon j'ai l'impression pour Gasly qui est resté collé et heureusement ça passe pas pour l'Alfa Tower d'Albon derrière lui et il va garder la place mais oh là là quel mauvais départ de Gasly pour Cher et huitième mais difficile départ et Alonso qui a dépassé pour Cher justement aussi aïe 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 et on y est là allez ça y est on est parti il va falloir voir ce que ça va donner mais c'est vrai que c'est compliqué quand je vois des choses comme ça avec Gasly à l'attaque sur Verstappen peut-être à l'extérieur on va voir les pneus on a les pneus hard du côté de Sainz on a les pneus hard du côté de Pour Cher et le dépassement à l'extérieur peut-être ici entre Gasly et Verstappen il passera pas il ne passera pas et OK Pour Cher qui est en train de redoubler l'Alfa Taori de Alonso Pour Cher qui est avec des pneus hard et on va se mettre en équilibre et en entrée et on consomme beaucoup trop de RS déjà dès le début de la course et le dépassement le dépassement de Gasly sur Verstappen on va regarder parce qu'ils sont côte à côte ils sont côte à côte et euh allez 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 le passage à l'extérieur ici ça se décale et pas de pas de chamboulement avec les deux Ferrari Sainz Leclerc qui sont là Albon Bottas Pour Cher Alonso Pour Cher qui n'est pas très loin Pour Cher qui n'est pas très loin on pourrait peut-être mettre du déploiement pour essayer justement d'aller chercher quelque chose Pour Cher qui est 7ème il peut peut-être attaquer Bottas ici au freinage non ça va pas passer OK on est solide ne pas spin aussi c'est important et on est à l'attaque on est à l'attaque et Gasly un petit peu loin déjà Gasly qui va avoir du mal à tenir le rythme je pense d'un d'un Verstappen survitaminé il va tellement vite avec sa monoplace Verstappen et on va avoir le DRS qui va s'activer ici qui nous permettra de rester collé à monsieur Verstappen ça ça va faire du bien et on y est ça y est DRS unable DRS unable DRS unable il est bon il est passé OK allez allez on est bon OK on va pouvoir avancer tranquillou et Verstappen Gasly ah attention tour le plus rapide et on a Gasly qui passe avec l'aspiration on a Gasly qui passe et pour Cher sixième pour Cher derrière les deux Ferrari après c'est très loin Gasly qui s'est refait dépasser par Verstappen ça va être la bataille de façon complète tout le temps ah ça va être suivant pour Cher on va demander de recharger un petit peu le DRS justement on peut recharger le pack peut-être pour Cher qui a été dépassé par Bottas OK tour le plus rapide encore une fois pour Gasly pas beaucoup d'écart pour Cher plus 0,8 faut pas qu'il perde trop non plus le problème c'est qu'il est avec des hard il faut qu'il tienne avec ses hard bien les médiums de devant mais ça va il arrive à tenir et on est good 0,4 Verstappen et allez allez faut tenir faut tenir faut tenir et attention avec pour Cher dépassement aïe aïe c'est compliqué et pour Cher qui vient de taper le tour le plus rapide assez surprenant d'ailleurs que pour Cher prenne le tour le plus rapide alors qu'il est derrière attention le freinage de pour Cher il aurait pu passer ici et c'est Sainz qui en fait les frais j'ai l'impression qu'il a vraiment beaucoup beaucoup ralenti ici allez on est bon on va continuer et pour Cher non ça va tout va bien et attention on le sait qu'il peut y avoir des safety car et la bataille Gasly Verstappen qui fait rage et ils n'ont pas beaucoup d'avance et encore une fois les Alpha Taori exceptionnels Alpha Taori exceptionnels et c'est Albon alors que c'était Alonso du côté de la Grande-Bretagne qui avait fait un podium là c'est Albon qui est pour l'instant troisième mais bon on est en train de bloquer un petit peu tout le monde derrière pour Cher et ok est-ce que je ne devrais juste pas me mettre en légère je me tâte ouais je peux me mettre en légère si je me mets en légère et que je ne perds pas c'est ok 0-6 ouais ça va 0-4 et on a Leclerc et ça ne bouge pas Gasly Verstappen ah si ça y est il a perdu il a perdu le fil non c'est bon pour Cher et 7ème pour Cher et 7ème c'est bon je peux me mettre en légère ok il est toujours dans le pack je vais avancer en x8 j'ai peur quand même du x16 voilà on est bon avec pour Cher on voit Verstappen et Gasly qui sont en train de prendre de plus en plus d'avance 4 secondes 4 on est au 15ème tour on est vraiment au début encore du Grand Prix ça y est Bottas a lâché un petit peu non c'est bon tout le monde est revenu le pack s'est reformé entre Leclerc Sainz Bottas pour Cher et Albon ça y est ça lâche un petit peu ça lâche de plus en plus on va revenir dessus il faut qu'il revienne il faut qu'il recolle un peu parce que là une seconde 9 est-ce qu'il peut recoller ah il ne retouchera plus aïe 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 et bon on s'est fait lâcher 2 secondes 1 et on va faire notre GP c'est pas grave c'est pas grave il y aura il y aura une safety car j'en suis persuadé il y aura une safety car on va pousser un petit peu sur l'essence je vais pousser aussi sur Gasly on va essayer de fracasser alors c'est pas pour aller plus vite attention qu'est-ce qu'il se passe accident de plusieurs voitures est-ce que Alonso il y a une ok pour Cher est là pour Cher est toujours là accident de plusieurs voitures on va voir mais pas de drapeau pas de safety car pardon c'est le pack le freinage et le contact il n'y a pas eu d'espace entre Perez et Alonso et les deux vont devoir passer au stand ok on va laisser encore comme ça essayer de fracasser le lift and cost pour réduire le poids de la voiture et consommer toutes les sens qu'on a en stock ne pas en avoir de trop tour le plus rapide pour Gasly très bien nickel et on a pour Cher qui est toujours à la recherche pas évident forcément pour pour Cher de rester dans le dans le rythme 3 secondes 4 de retard mais tout va se jouer sur les stands on est à 25 tours pour le moment Verstappen Gasly on est bien pour Cher pour Cher oh il y a dû avoir un écart écart de Leclerc et du coup pour Cher revient et ça c'est pas mal pour nous ça c'est pas mal pour nous parce que ça veut dire qu'on va pouvoir et bien tranquillement user du DRS et on arrive sur et bien le moment on va devoir bientôt s'arrêter nous avec Gasly est-ce qu'on irait pas chercher un peu plus de temps justement on peut se mettre en agressif essayer de gagner le plus de temps on a 8 secondes pour Cher et pour l'instant bien accident de plusieurs voitures qu'est-ce qui s'est passé on a pas de safety car on a pas de safety car encore une fois il y a des petits accrochages ici ça doit être entre les Aston Martin l'Aston Martin elle sort un peu large et quand elle rentre ouh le contact le contact et ça y est Verstappen qui s'est arrêté au stand Verstappen qui a undercut ok on va pousser on va se mettre là ok Verstappen qui a undercut pour Cher qui est bien pour Cher qui est très très bien même on peut consommer peut-être un peu et il est en train de revenir pour Cher sur Sainz très 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 gros travail et secteur 1 on a Albon qui est là Gasly pas de conneries secteur 1 il y a eu un petit écart est-ce que je m'arrête non je vais encore refaire un tour blocage de Tsunoda Verstappen a mis quoi comme pneu il a mis des hard ok il les a passés maintenant ces hard vont probablement tourner plus vite que nous il faut qu'on qu'on soit bien on va faire un autre tour on va déployer on s'arrêtera au prochain tour on mettra nos hard et on devrait sortir j'espère qu'on va sortir une seconde plus rapidement que Verstappen Verstappen a le DRS sur Russell ça peut lui permettre l'arrêt de Bottas et d'Albon Ostorn pour Cher et pour le moment très très bien puisque lui il va prendre la tête de la course non pour l'instant c'est Gasly qui est en tête et avec Sainz les pneus hard qui vont tenir les pneus hard qui sont bien alors il pourrait se passer une dinguerie c'est que si il y avait là pendant le moment une safety car ce serait pour Cher et tous ceux qui ont mis les hard qui seraient vraiment en mode Gucci et oui il sera en Gucci ça y est Gasly qui est revenu on va se mettre en neutre équilibré et standard et l'arrêt au stand il est là pour Gasly et j'espère qu'on va s'arrêter et qu'on va sortir devant Max Verstappen logiquement il n'aurait pas il y a eu de problème Max Verstappen ouais Max Verstappen est cinquième Sainz pour Cher allez on s'arrête ouais c'est pas mal 2 secondes 446 très bel arrêt au stand très très bel arrêt au stand et on voit ça passe devant pour Sainz et pour Cher et on a même Norris qui passe devant et attention Verstappen 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 et non il sera derrière il sera derrière Verstappen il sera derrière mais juste derrière il sera derrière mais juste derrière on va récupérer et il nous double ok il nous double on a 2% de mieux que lui donc c'est pas grand chose et ils sont vraiment très très bien parce qu'ils sont pas loin de Sainz, Norris et pour Cher et secteur 2 on a un drapeau jeune justement c'est pas Gasly non c'est pas Gasly et c'est pas Verstappen ok on va recharger le RS du côté de Gasly derrière tranquillement ok recharge recharge allez on va se mettre en neutre c'est bon il a rechargé on va encore recharger pour Cher et Verstappen est en train d'arriver on doit s'arrêter tard on s'arrête au 51ème tour avec pour Cher est-ce que je fais exprès de revenir dessus ou pas peut-être que le jeu ça serait pas mal de revenir dessus on va pousser un petit peu parce que si on revient on aura le DRS et après avec le jeu DRS entre Sainz et pour Cher ça peut peut-être reprendre un petit peu d'avance allez une seconde une il faut forcer là et le RS lui est complètement rechargé on va se remettre en neutre ok sur la pneumatique on est bon et on est en train de revenir c'est bon ici on est revenu ok et on va avoir le DRS on va l'avoir ce DRS on va l'avoir ce DRS alors je vais demander à pousser encore sur l'essence 06 de toute façon il n'a plus rien à mettre 06 649 Verstappen est à 3 secondes 2 et Gasly attention faut qu'il dépasse parce que si Gasly se laisse avoir et laisse Norris au milieu non c'est bon c'est bon avec les pneuméens il n'arrive pas à passer il n'arrive pas à passer alors que pour Cher est bien 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 remis allez 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 secteur 2 drapeau jaune rien de bien méchant pour Cher ok pour Cher est là nickel on va recharger 3 secondes 5 recharge 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 et attention Gasly à l'attaque sur Max Verstappen et Norris et Norris qui va redoubler Max Verstappen et le décalage attention Gasly qui va freiner ici non ça va ça va pas d'erreur il ne faut pas se rentrer dedans on va rester tranquillou et on est en train de recharger ok tout va bien on a reperdu on a reperdu ce qu'on avait gagné on avait perdu ce qu'on avait regagné et Gasly qui n'arrive pas à passer aïe 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 catastrophe on va utiliser le fameux le fameux rester dans le cleaner pour essayer de doubler allez 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 Gasly allez Gasly il est resté dans le cleaner il va le faire il va le faire il va dépasser et il va être oulala l'extérieur il est obligé de freiner oulala catastrophique catastrophique et pour Cher lui va se faire rattraper par Verstappen ça ne saurait tarder maintenant et Gasly qui n'arrive pas à doubler si Gasly nourrisse la bataille il n'y en a toujours pas toujours pas et pour Cher et bien aïe 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 Gasly qui n'arrive pas à doubler c'est Norris il fait un Norris il est en train de faire un super 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 GP parce que placé comme ça avec Serd il est bien et Albon Albon qui est sixième et là quand je vois tous ces pilotes collés comme ça je me dis qu'il peut y avoir gros soucis allez pour Cher qui a dépassé Verstappen qui est bloqué derrière Poupou attention pour Cher et le dépassement il va passer il va passer Verstappen est passé et on est de retour déjà sur Sainz il va pouvoir être bien et Gasly Gasly à l'attaque Gasly qui est en train de passer Gasly sur Pourcher magnifique ok on a profité pour tout doubler et on est parfaitement placé ok on est très bien Pourcher s'il arrive à tenir le rythme nickel il a du mal quand même on va se mettre en agressif il faut tenir le rythme de Gasly et de Sainz let's go pushing let's go pushing sur les hards ça va il arrive à tenir il est revenu ouais il arrive à tenir et Gasly qui a la chasse et pour Cher Sainz et Gasly a déjà du retard c'est impossible de tenir c'est impossible de tenir Verstappen mais quand je dis impossible c'est impossible on va pousser non on reviendra pas même deux tours non on reviendra pas ça sert à rien mais ça sert à rien il est trop rapide il est trop rapide juste après faut pas qu'il ait le point du meilleur tour c'est pas très grave on perdrait deux points si on termine juste derrière lui deux points par deux points bon tu me diras deux points par deux points il grignote mais quand même assez loin hop 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 Poupou Poupou à l'attaque Poupou à l'attaque et Poupou deuxième ouais Poupou deuxième la bataille fait rage deux secondes une on est bien on est bien et attention Poupou Gasly qui a lâché Gasly qui a du mal j'ai l'impression Gasly qui a du mal et pour Cher avec son 98 en virage j'ai l'impression qu'il trace qu'il trace Gasly incroyable alors alors pour Cher c'est bien mais il faut attendre ralentis un peu récupère un peu et au pire ça va être bon ok il est de retour c'est bon hop là pour Cher ok nickel non mais c'est normal tu peux rien faire c'est normal c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ok ça s'arrête au stand et pour Cher et derrière Gasly pour Cher il faut qu'il fume ses pneus là ah pas encore pas encore on a les hard 48 Norris ne s'est pas arrêté et on est à 6 secondes 8 Gasly toujours derrière pour Cher le problème c'est qu'il dépasse pas après est-ce que c'est un bien pour un mal je sais pas non on est bien on est dans le rythme mais bon 8 secondes 3 bis secondes 6 Gasly qui a fait un écart Gasly qui a fait un écart Gasly qui vient de partir en tête à queue tête à queue pour Gasly mais c'est pas possible aïe 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 heureusement heureusement il a bloqué les voitures derrière donc Norris n'est pas passé et d'ailleurs Norris est à 1 seconde 5 maintenant Alban Bottas wow les 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 McLaren qui sont plutôt bien les McLaren qui sont 6ème et 4ème quand les Mercedes sont 12ème et 14ème Ocon est à la dérive Ocon est à la dérive bon Poupou va bientôt s'arrêter on va pousser ici sur l'essence et il reste 21 tours il reste 21 tours on a 10 secondes de retard allez Poupou on va y aller écoutons tu vas forcer au maximum ne pas perdre trop de temps et on va mettre les soft on va mettre les soft dès qu'on peut il est en train de tenir il y a eu un blocage on dirait on a largement dépassé on va mettre les soft là s'il y a safety car il serait bien là s'il y a safety car il serait très bien allez on pousse ici ok on va attendre que ça s'arrête ok c'est bon ça s'arrête au stand pour l'instant Gasly est deuxième Albonne est troisième et je reste sur le podium deuxième fois en deux courses que les Alpha Tauri seraient sur le podium pour Char et tout ce temps pas d'erreur pas d'erreur pas d'erreur pas d'erreur pas d'erreur allez on va mettre les soft en plus on va voir où est-ce qu'on sort 2 secondes 4 c'est très bien quasiment sous les 2 secondes 3 et on va voir pour Char où est-ce qu'il sort est-ce que c'est devant ou derrière Norris j'ai l'impression que ça sera peut-être derrière Norris oui ça sera derrière Norris à mon avis aïe 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 on est bien devant Norris devant Norris devant Norris devant Norris et il a les pneus soft alors il a les pneus soft il peut remonter là il peut remonter il faudrait qu'il prenne le temps du meilleur tour aussi donc Gasly il est à 13 secondes pour Char pour remonter il reste 6-7 tours ok et là les pneus est-ce qu'on peut les mettre en poussée ou pas est-ce qu'il peut être agressif sur ces pneus oh oui il peut être agressif oh oui il peut être agressif il peut être agressif il a 6 secondes 8 de retard il faudrait rattraper Sainz et on y va et dans ce cas là autant aller chercher le meilleur tour en piste on va aller chercher le meilleur tour en piste on va aller chercher le meilleur tour en piste attends mets-toi en neutre et tu vas déployer à partir de la ligne de départ là ça y est on va mettre en déployé on va essayer d'aller chercher le meilleur tour avec Pourcher parce que c'est Verstappen qui l'a et pour le moment ça lui ferait un point en plus du coup il prendrait 11 points et au classement des constructeurs aussi Red Bull prendra un point de plus allez mon petit Pourcher pneu soft tu dois logiquement fumax au max cette équipe et Norris qui va essayer de rester accroché t'as un mollusque avec le DRS il va rester accroché t'as un mollusque je pense et ouais mais ça c'est trop bien et Norris qui vient de prendre le meilleur tour en piste pourquoi ? bah tout simplement parce qu'il est derrière quelqu'un qui pousse il est quelqu'un qui pousse et Norris pourrait prendre limite le meilleur tour attention est-ce qu'il va nous doubler ? est-ce qu'il va nous doubler ? quand même pas je pense pas on va pas qu'il nous double mais c'est lui qui va peut-être avoir le meilleur temps du coup et ouais c'est peut-être lui qui va avoir le meilleur temps c'est Norris qui est peut-être en train de faire les meilleurs secteurs aïe 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 est-ce que ce sera pour Cher ou Norris qu'il va prendre le meilleur temps au tour ? ça va être très compliqué il faudrait le lâcher et pour l'instant il n'arrive pas à le lâcher un peu le problème c'est un peu le problème alors on a 6 secondes 2 je sais pas en combien on tourne on va voir et ouais il a pris le meilleur temps ici et là il a encore le DRS il va prendre le meilleur temps au tour mais oui il prend le meilleur temps au tour on n'arrive pas à le lâcher bon c'est pas très grave mais ça fait chier on va pas se mentir ça fait chier ah ça fait grave chier ah ça fait grave chier qu'avec les 3 zones de DRS ils prennent le meilleur temps au tour aïe 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 on va recharger et au temps au tour on est en combien là ? on tourne en 1,5 on tourne 2 secondes plus rapide on tourne 2 secondes plus rapide il reste 16 tours non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va aller chercher le meilleur temps au tour on va aller chercher le meilleur temps au tour t'inquiète pas t'inquiète pas voilà voilà mets toi en neutre ok très bien ok laisse 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 et on va se remettre en agressif ok c'est parti c'est parti secteur 2 on y va on a le DRS on a le DRS là il y a eu un blocage on dirait allez 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 voilà voilà tu le prends à l'intérieur allez faut foncer là il faut foncer il a le double DRS il va aller chercher le meilleur temps au tour s'il va pas chercher le meilleur temps au tour ici il y va jamais allez meilleur purple il va avoir le DRS encore allez le DRS là on est incroyable là on est incroyable Norris il se prend une soufflante là et on est en train de taper des temps au tour 1.068 on avait pas fait un meilleur temps incroyable low on battery at the moment but it's ok il continue à pousser allez 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 et on a Sainz qui va bientôt apparaître dans nos radars on est à 4,5 secondes il est là il est là il est là on les voit les deux ferrailles sont là juste devant est-ce qu'elles peuvent tenir je suis pas sûr 13 secondes pour Gasly allez le meilleur temps au tour ici est-ce qu'il va avoir le DRS il l'a pas c'est dommage il aurait pu avoir le DRS meilleur temps au tour meilleur temps au tour tu peux récupérer il va avoir le DRS là oh oui oh oui il est bien oh la 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 remontada de Poupou elle est exceptionnelle elle est exceptionnelle allez elle est dingue on va se mettre là alors que ça se couvre quand même au niveau 3,4 secondes il a ok très bien on peut se remettre en agressif 3,7 secondes on a tourné en combien au tour 1,4,4 2,5 secondes de moins 2,5 secondes de moins et Norris il est en train de revenir aussi Norris il est en train de revenir ok on peut réaccélérer on est bon on peut remettre en poussée 4 secondes et on a pour cher est-ce qu'il reviendra maintenant je suis pas sûr est-ce qu'on peut revenir 3 secondes si on peut revenir ah accident virtual safety car virtual safety car virtual safety car si on s'arrête maintenant ça on est combien on est 8ème non c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon on va pas s'arrêter une virtual safety car en tout cas virtual safety car ok qu'est-ce qu'il s'est passé j'ai pas vu du coup accident et il y a au moins une virtual safety car attention avec ah oui d'accord ah oui d'accord et attends parce que Verstappen a été bloqué là Verstappen a été bloqué j'ai l'impression oui il a perdu 3 secondes et oui il est en train de perdre pas mal de temps il est en train de perdre pas mal de temps oui 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 et tourne agressif 15 secondes est-ce qu'il peut revenir un petit peu incident en tout cas il va pas revenir il va pas revenir 15 secondes et Norris ok on est bon fin de la fin de la virtual safety car et ça relance avec Pourcher sur Norris et on est revenu sur Leclerc et ça c'est bien ouais Pourcher c'est bien Pourcher c'est bien il est en train de nous faire une belle remontade à Gasly ouais si le circuit en reste là on va pas pouvoir remonter beaucoup plus Pourcher est bien placé il a 3 secondes on va attaquer on va pousser on va essayer de revenir au train mais ça me paraît compliqué 2 secondes 1 2 secondes allez on va vivre les derniers tours ensemble on va vivre les derniers tours ensemble charge le pack il a Sainz Potas et Albon devant lui waouh Pourcher incroyable incroyable Pourcher qui vient de décaler 5ème exceptionnel alors que Verstappen est en train littéralement de tout défoncer devant 14 secondes d'avance pour Verstappen s'il ne spin pas il est imprenable il est imprenable 68ème tour le dépassement sur Potas le dépassement sur Potas qui devrait être qu'une formalité le dépassement sur Potas qui n'est qu'une formalité et on a maintenant un retard d'une seconde 7 sur Albon est-ce qu'on peut aller chercher l'Alpha Taori et prendre la 3ème place alors que Perez est 13ème la Cata Potas est juste derrière Sainz on est quand même bien 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 il reste 3 tours il reste 3 tours on tourne en combien là on tourne en 1, 5, 7 on tourne quand même très bien on peut se demander si on n'avait pas fait une autre stratégie avec Gasly mais bon on a fait le taf on a fait le taf il ne faut pas s'en vouloir on a le DRS avec Pourcher en train de pousser sur l'essence plus 0, 5 on va quand même les utiliser on ne sait jamais allez ici on va avoir encore le DRS allez on l'a et on va avoir le dépassement facile sur la Williams et on va maintenant passer à la chasse sur Albon et logiquement l'Alpha Taori ne devrait pas nous résister ici ça devrait dépasser allez 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 on va attaquer on va full attaque on va full attaque ici allez 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 il a des pneus hard il faut y aller il n'ira pas ici il n'ira pas ici on va rester derrière on va rester derrière sagement Bottas il a une seconde il a pu revenir on va recharger tranquillette on a le temps on a le temps on a le temps on a encore deux tours pour le dépasser allez Pourcher c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud quand même c'est chaud c'est chaud mais terminé troisième nous donnerait une belle place au classement 6 points d'avance maintenant sur Gasly et au classement constructeur on prendrait 4 points d'avance 26 points au total allez il reste deux tours pour Gasly et il reste deux tours aussi maintenant pour Pourcher qui va doubler on va recharger on va attendre parce que là il va nous redoubler logiquement Albon ou Bottas va venir nous chercher Bottas n'a plus le DRS donc là ça va être plus compliqué Norris et Albon derrière Pourcher ah mais s'il ne nous double pas attention quand même ça n'est pas la réaccélération ou Bottas qui accélère qui essaie de récupérer il a une seconde 4 il en aura moins d'une seconde il a une seconde 1 il n'aura pas le DRS Albon lui va l'avoir on va se faire dépasser c'est bien ça nous permet de recharger ça nous permet de recharger et il va rester un dernier tour il va rester un dernier tour Verstappen va l'entamer très bientôt il est là Verstappen va l'entamer le dernier tour Gasly est ici on a derrière pour Cher pour Cher allez on va être bon on va être très très bon ok on y est on y est on va tout mettre on va attaquer déployer il faut le dépasser maintenant et lui faire très très mal allez avec le DRS il ne devrait pas y avoir de soucis c'est parti dernier tour en piste pour Cher et 3ème Gasly 2ème Verstappen 1er allez mon petit allez mon petit et Albon qui va rester derrière il aura le DRS il va l'avoir est-ce qu'il peut passer maintenant il se décale à l'intérieur il ne va pas doubler là il est juste derrière il attend pour la prochaine zone de DRS il y en a encore une ici on réaccélère on réaccélère mais il a l'air d'avoir de la batterie lui aussi il a le DRS qui s'ouvre il revient fort sur pour Cher est-ce qu'il peut l'enlever de là attention ouais Albon qui reste derrière c'est bien fait c'est bien fait allez pour Cher allez pour Cher il faut tenir il faut tenir il ne devrait pas être rattrapé au niveau de l'essence il faut que je fasse attention non c'est bon ça va tenir plus 0-0 le déplacement de DRS je ne veux pas qu'il se fasse rattraper sur la ligne d'arrivée Verstappen qui va gagner attention on est à plus 0-0 quand même on ne va pas faire de conneries non ça devrait aller là non ne me dis pas que non d'ailleurs j'avais enlevé la webcam depuis tout à l'heure mais attention non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon la troisième place pour Pourcher magnifique magnifique le les deux voitures sur le podium écoute c'est plutôt bien on peut on peut s'en féliciter on peut s'en féliciter Théo Pourcher a bien monté Gasly est à sa place 6 points de retard 7 points c'est pas mal Constructeur on prend 5 points d'avance sur Red Bull 6 points d'avance pour Pierre Gasly c'est toujours très serré et Gasly qui prendra un petit point peut-être Théo Pourcher aussi oui aussi et on aura un point peut-être pour Adjar pas de point pour Adjar mais c'était très belle course c'était une très belle course et après bien sûr le Red Bull Ring il y a le circuit Paul Ricard il ne pleuvra pas ok email qu'est-ce qu'on a ah on va participer bien sûr et on a la nouvelle réglementation en proposant une nouvelle réglementation sportive quelle est-elle simulateur MFN si t'es premier t'en as plus que 3 soufflerie ouh ça permettrait aux écuries du bas de revenir c'est pas mal ça je vote pour on va dire que c'est pour remettre un peu plus de un peu plus de voilà un peu plus de de piment dans le dans le paddock travaille toujours en souplesse sur les pneus on peut toujours faire mieux Théo Porcher est à 99 en virage bientôt à 100 bientôt à 100 et Isaac Adjar a aussi un point on va le monter en virage on est tout bon et bien écoutez c'était une super course en vérité 6 points d'avance c'est pas si énorme que ça pour Gasly c'est une erreur c'est un GP raté on verra en tout cas du circuit Polaricard dès demain la suite je vous souhaite à tous une très bonne journée la team Alpine à demain 5 6